Bonjour, je suis Floriane Zit du restaurant Cocoon à Strasbourg et on va cuisiner aujourd'hui ensemble avec les cafés sati. Je vous propose une recette de tartare d'omble chevalier des sources du Heimbar, cuisiné en variation de café. On va commencer par faire mariner notre poisson. Je broie quelques grains de café grossièrement. On pose le filet d'omble. On va venir l'enduire du café, le sucre, le sel et du zeste de cabosso. On va filmer et on va laisser reposer pendant une demi-heure au frigo. Pour apporter un peu de croustillement à la recette, on va préparer un crumble au café. On met de la farine, du beurre, le café, un peu de baie de timure et du sel. On travaille le tout du bout des doigts en crumble. Une fois qu'on a une belle consistance grumeleuse, on dépose le tout sur une plaque et on va fournir tout ça à 200 degrés pour une dizaine de minutes. On va préparer une crème au café pour cuire ensuite du huissélai. On met de la crème, légèrement salée, pour concasser le café. Et maintenant on va amener ça à ébullition. On arrête, on débarrasse. Alors pendant que la crème infuse tranquillement, on va passer le céleri à la mandoline. Voilà, et on va mettre tranquillement dans une poêle un peu de beurre et d'huile pour venir poêler les tranches de céleri. 1918 1919 19 19 19 20 20 Alors on les fait cuire quelques minutes, juste le temps qu'ils soient un peu cuits, mais qu'ils restent croquants. Voilà, et on arrête quand la crème a été absorbée. En guise d'assaisonnement, on va préparer une vinaigrette au café, avec une touche d'agrumes pour mettre un peu d'acidité à la recette. Alors, on met deux cuillères à café de miel, le café. Du jus de anayuzu, pour le côté acidulé. Poivre de timure de nouveau. Du sel. Et de l'huile de colza grillée. Alors, notre poisson à mariner, on va simplement le rincer un peu, pour pouvoir le tailler en tartare. Et pour finir, on va passer ensemble au dressage. Alors, on commence par le céleri, du tartare. Le céleri, du tartare. On finit avec une belle tronche de céleri. Et on vient poser un peu du crumble au-dessus. Et quelques pouces. Et quelques pouces. Voilà. À côté, un peu de vinaigrette au café. J'ai été ravie de partager cette recette avec vous aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt et se rends cocoune. Pourquoi pas avec une nouvelle recette avec les cafés sati. Merci. 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 Merci.